Cela commença le jour où il se coupa avec un rasoir. Jusque-là, Robert Carter était le parfait monsieur tout le monde. Âgé de 34 ans, comptable, dans une compagnie de chemin de fer, il vivait à Brooklyn avec sa femme, Hélène, et leurs deux filles, Marie, 10 ans, et Ruth, 5 ans. Comme cette dernière était encore trop petite pour atteindre le lavabo de la salle de bain, on lui avait placé dessous une chaise sur laquelle elle pouvait monter. En déplaçant ses pieds pour se pencher vers le miroir au moment de se raser sous le menton, Robert Carter trébucha sur la chaise et tomba. Il fit les moulinets des deux bras pour retrouver son équilibre tout en resserrant sa prise sur le manche de son rasoir à main. Il laissa échapper un grognement quand son genou heurta durement le carrelage, son front à la cognée contre le lavabo, et sa gorge rencontra la lame du rasoir. Allongé par terre, le souffle coupé, il entendit une galopade dans le couloir. « Papa ! » fit Marie. Il ne répondit pas. Il venait de se relever et contemplait sa gorge entaillée dans la glace. Son reflet semblait superposer deux images. Sur l'une, il voyait du sang couler. Sur l'autre... « Papa ! » répéta Marie, d'une voix inquiète. « Tout va bien ! » dit-il. Les deux images s'étaient dissociées. Il entendit sa fille repartir, tandis qu'il regardait le filet d'huile brunâtre qui s'écoulait de son cou et goûtait par terre. Un frisson spasmodique secoua Carter, qui se saisit d'une serviette pour l'appliquer sur la blessure. Il n'éprouvait pas la moindre douleur. Il écarta la serviette et, avant que l'huile écumante ne masque à nouveau la plaie, il eut le temps de distinguer des fils ultra minces, gainés de rouge. Les yeux exorbités par la stupéfaction, il recula en titubant. Un réflexe lui fit de nouveau écarter la serviette. Toujours des fils et du métal. Hébété, Carter balaya la salle de bain du regard. Une foule de détails qui appartenaient à la réalité s'imposèrent à lui. Le lavabo, l'armoire murale qui servait de glace, le bol en bois contenant le savon arrasé, ses bords encore écumeux, le blaireau ruisselant de mousse neigeuse, le flacon de lotion dans les tons verts, tout cela était bien réel. Les traits tendus, il s'enveloppa fébrilement le cou et se dressa sur la pointe des pieds. Le visage qu'il voyait dans le miroir était apparemment le même. Il se pencha en avant, à l'affût d'une quelconque différence. Il éprouva l'élasticité de ses joues, suivi de l'index, la ligne de son maxillaire, palpa la partie tendre de sa gorge où séchait un reste de mousse. Aucune différence. Aucune ? Il détourna la tête et considéra le mur à travers un brouillard de larmes. Des larmes. Il se toucha le coin de l'œil. Ce fut une goutte d'huile qu'il ramena au bout de son doigt. Aussitôt, il se sentit pris d'un tremblement incontrôlable. En bas, dans la cuisine, il entendait Hélène aller et venir, de même qu'il entendait les filles bavarder dans leur chambre tout en s'habillant. C'était un matin comme les autres, toute la famille se préparait pour la journée et pourtant, ce n'était pas un jour comme les autres. Pas plus tard que la veille, il était un employé, un père, un mari, un homme. Ce matin, Bob, il tressaillit. Hélène l'appelait au pied de l'escalier. Ses lèvres remuèrent comme pour lui répondre. Il est presque sept heures et quart, ajouta-t-elle. Il l'entendit regagner la cuisine. Dépêche-toi, Marie, lança-t-elle avant que la porte ne se referme derrière elle. C'est alors que Robert Carter eut sa prémonition. Brusquement, il se mit à genoux et entreprit d'éponger l'huile avec une autre serviette. Quand le sol fut d'une propreté immaculée, il nettoyait la lame du rasoir, puis il ouvrit le panier à linge et fourra la serviette tout au fond de la pile de vêtements. Il sursauta quand ses filles frappèrent à la porte. « Laisse-nous entrer, papa ! Une seconde ! » s'entendit-il répondre. Il s'examina dans la glace. De la mousse sur la figure, il l'essuya. Ses joues étaient encore bleues de barbe. Ou bien étaient-ce des fils ? « Je suis en retard, papa ! » dit Marie. « Voilà ! » Sa voix avait retrouvé son calme. Il releva le col de sa robe de chambre pour dissimuler sa coupure, aplati le pansement de fortune de façon qu'il passe inaperçu, respira à fond, mais était-ce bien la bonne expression, et ouvrit. « Je me lave la première, » dit Marie, en se précipitant vers le lavabo. « Je dois partir à l'école. » Ruth fit la moue. « Moi, j'ai des tas de choses à faire. » « Ça suffit ! » dit Carter. Mais ces mots étaient les vestiges du passé, d'un temps où il était un homme et un père. « Soyez sages ! » « Il faut que je me lave la première ! » s'obstina Marie, en tournant le robinet d'eau chaude. Carter, immobile, regardait ses filles. « Qu'est-ce que c'est que ça, papa ? » demanda Ruth. Il tressaillit sous le coup de la surprise. La fillette désignait des taches d'huile sur le bord de la cuvette. Elles avaient échappé à la tension de Carter. « Je me suis coupé. » S'il les essuyait assez vite, les enfants ne s'apercevraient pas que ce n'était pas du sang. Il s'y employa avec un mouchoir en papier, jeta celui-ci dans les WC et tira la chasse. « C'est une grosse coupure ? » demanda Marie, qui se savonnait déjà les joues. « Non ! » Incapable de regarder ses filles plus longtemps, il sortit précipitamment. « Le petit-déjeuner est prêt, Bob ? » « C'est bon, » marmonna-t-il. « Bob ! J'arrive ! » Hélène. Il se planta devant le miroir de la chambre et s'examina de la tête aux pieds, confronté à une foule de mystères. Ablation des amygdales, ablation de l'appendice, soins dentaires, vaccination, piqûres, analyse de sang, radioscopie. Toute la toile de fond devant laquelle il avait joué son rôle d'être apparemment mortel. Une toile de fond, faite de sang, de tissus, de muscles, de glandes et d'hormones, d'artères, de veines. Des mystères sans réponse. Il se débarrassa de la serviette qu'il avait autour du cou, appliqua un large carré de sparadrap sur sa plaie, puis s'habilla avec des gestes rapides et désordonnés, s'efforçant de ne pas réfléchir. « Bob, tu descends ? » appela Hélène. Il acheva de nouer sa cravate, comme il l'avait nouée des milliers de fois. Maintenant qu'il était habillé, il ressemblait à un homme. Il contempla son reflet. « Oui, il avait tout d'un homme. » Rassemblant ses forces, il fit demi-tour, passa dans le couloir, descendit l'escalier et traversa la salle à manger. Sa résolution était prise. Il ne dirait rien à Hélène. « Ah, te voilà ! » Elle l'examina. « Où t'es-tu coupée ? » « Quoi ? » « Les petites, elles m'ont dit « Tu t'étais coupée. Où ça ? » « Au cou, mais c'est rien de grave. » « Fais-moi voir ça. Tout va bien, Hélène. » Elle le dévisagea d'un air intrigué. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » « Rien, je suis en retard, c'est tout. » Les yeux d'Hélène se posèrent sur son cou. Le pansement dépassait légèrement du col de sa chemise. « Ça saigne encore, hein ? » Carter eut un sursaut et porta la main à sa plaie. Le pansement était taché d'huile. Il jeta un regard ahuri à Hélène et eut une nouvelle prémonition. Il fallait qu'il parte. Tout de suite. Il quitta la cuisine et sortit sa veste de la penderie située près de la porte d'entrée. Elle avait vu du sang. Ses talons sonnaient sur le trottoir tandis qu'il s'éloignait d'un pas vif. Il faisait froid. C'était un matin gris et nuageux. Il n'allait sans doute pas tarder à pleuvoir. Il frissonna. Une réaction absurde maintenant qu'il savait ce qu'il était. Mais le fait était là. Il était glacé. Elle avait vu du sang. D'une certaine façon cela le terrifiait encore plus que de connaître sa véritable nature. Il était douloureusement évident que le pansement était imbibé d'huile. Le sang n'avait ni le même aspect ni la même odeur. C'était pourtant du sang qu'elle avait vu. Pourquoi ? Tête nue, ses cheveux blonds légèrement ébouriffés par le vent, Robert Carter avançait dans la rue en essayant de faire le point. Pour commencer, il était un robot. S'il n'avait jamais existé un Robert Carter humain, celui-ci avait été remplacé. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Plongé dans ses pensées, il s'engagea dans l'escalier du métro. Des gens se pressaient tout autour de lui. Des gens dont la vie était sans mystère, qui se savaient composés de chair et de sang et n'avaient pas à se poser de questions à ce propos. Sur le quai, il passa devant un kiosque à journaux et vit en gros titre, à la une d'un journal, trois morts dans un accident de la route. Il y avait une photo, des autos réduites en bouillie, des corps inertes en partie recouverts sur une autoroute sinistre, des ruisseaux de sang. Il frissonna en imaginant son cadavre sur le cliché, un cadavre baignant dans une mare d'huile. Debout au bord du quai, il s'absorba dans la contemplation des rails. Était-il possible que son moi humain ait été remplacé par un robot ? Qui aurait pris la peine de se livrer à une telle substitution ? Et cela accomplit. Qui se serait satisfait d'une imposture aussi facile à découvrir ? Une coupure, une égratignure, voire un saignement de nez ? Et la supercherie apparaissait au grand jour. À moins que ce coup sur la tête, quand il avait heurté le lavabo, n'ait détraqué quelque chose. Sans cela, peut-être n'aurait-il vu que du sang et de la chair après s'être coupé. Plongé dans ses pensées, il sortit machinalement une pièce de la poche de son pantalon et la glissa dans un distributeur de chewing-gum. Il tira sur la poignée et le petit paquet dégringola. Il avait déjà arraché la moitié du papier d'emballage quand l'incongruité de la chose le frappa. Mâché de la gomme, il grimassa, imaginant des engrenages en train de tourner dans sa tête, des leviers accouplés à des bielles, elles-mêmes accouplées à des dents artificielles, le tout répondant à une impulsion synaptique. Il fourra le chewing-gum dans sa poche. La station se mit à vibrer à l'approche d'une rame. Carter tourna la tête vers la gauche et distingua au loin les yeux rouges et verts de l'express de Manhattan. Il regarda de nouveau devant lui. Quand la substitution avait-elle eu lieu ? La nuit dernière ? La nuit d'avant ? L'année dernière ? Non. C'était invraisemblable. La rame passa devant lui dans un brouillard de fenêtres et de portes. Un souffle tiède et vicié le gifla. Il en sentit l'odeur, cligna les paupières pour se protéger les yeux du tourbillon de poussière, le tout en quelques secondes. En tant que machine, il avait des réactions si proches de celles d'un être humain que c'en était incroyable. La rame s'immobilisa dans un crissement et Carter se laissa entraîner par la cohue à l'intérieur de la voiture qui lui faisait face. Il se retrouva près d'un montant qui l'agrippa pour se maintenir en équilibre. Les portes coulissantes se refermèrent et le train redémarra. « Où allait-il ? » se demanda-t-il soudain. « Certainement pas à son travail. Alors où ? » « Réfléchir, » se dit-il. Il avait besoin de réfléchir. C'est alors qu'il se surprit à regarder fixement son voisin. L'homme avait un pansement à la main, un pansement taché d'huile. Il se retrouvait comme devant la glace, le cerveau pétrifié par le choc, les membres engourdis. Il n'était pas le seul. « Urgence ! » lisait-on les lettres de néon au-dessus de la porte. Robert Carter posa une main tremblante sur la poignée et ouvrit la porte. Il ne lui fallut qu'un moment pour trouver ce qu'il cherchait. Un accidenté de la route. Un automobiliste qui se rendait à son travail, un pneu qui avait éclaté, un camion. Debout dans le couloir, Carter regardait l'homme allongé sur la table. On était en train de le penser. Il y avait une profonde entaille au-dessus de l'œil. De l'huile lui coulait sur la joue et goûtait sur son costume. « Il faut aller dans la salle d'attente, monsieur ! » Carter sursauta en entendant la voix de l'infirmière. « Quoi ? Je vous dis qu'il faut ! » Mais elle se tue en le voyant tourner les talons et gagner la porte. Il suivit lentement le trottoir dans le matin d'avril, sourd aux rumeurs de la ville. Ainsi, il y avait d'autres robots, Dieu seul savait combien, qui marchaient parmi les hommes à l'insu de ceux-ci. Même s'il leur arrivait un accident, ils passaient inaperçus. C'était cela le plus délirant. Cet homme à l'hôpital était couvert d'huile et personne ne s'en était rendu compte à part Carter. Il fit halte, il se sentait terriblement lourd, il fallait qu'il se repose un peu. Il n'y avait qu'un seul client dans le bar, un homme, assis, au bout du comptoir qui buvait une bière tout en lisant le journal. Carter se jucha sur un tabouret de cuir et enroula ses pieds fatigués autour de ceux de son siège. Immobile, les épaules joutées, il s'abîma dans la contemplation du comptoir de bois sombre et miroitant. Douleur, confusion, peur, appréhension se mêlaient et se bousculaient en lui. Y avait-il une solution ou était-il condamné à errer ainsi désespérément ? Déjà, il lui semblait qu'il y avait un mois qu'il avait quitté sa maison. D'ailleurs, ce n'était plus sa maison. À moins que il se redressa lentement. S'il y avait d'autres comme lui, se pouvait-il qu'Hélène et les petites soient du nombre ? L'idée le dégoûtait et l'attirait à la fois. Il avait follement envie de les retrouver. Mais comment pourrait-il éprouver les mêmes sentiments envers elles en les sachant également composées de fils, de métal et d'impulsions électriques ? Comment pourrait-il leur expliquer tout cela ? Puisque, si elles étaient des robots, elles l'ignoraient manifestement. sa main retomba bruyamment sur le bar. Dieu qu'il était fatigué, si seulement il pouvait se reposer. Le barman sortit de l'arrière-salle. « Qu'est-ce que ce sera ? » demanda-t-il. « Un scotch ? » répondit machinalement Carter. Alors qu'il attendait tranquillement que le barman le serve, cela lui traversa l'esprit. Comment boire ça ? Le liquide ferait rouiller le métal, griller les circuits. Une vague de terreur le submergea quand le barman posa le verre devant lui. « Non, ça ne le ferait pas rouiller. Pas ça. » Il frissonna et contempla le verre tandis que le barman s'éloignait pour lui rendre la monnaie du billet de 5 dollars qu'il lui avait donné. De l'huile. Il eut envie d'hurler. Un verre d'huile. « Oh, mon Dieu ! » Il se laissa glisser de son tabouret et se dirigea vers la sortie en trébuchant. Dehors, il eut l'impression que la rue tournoyait. « Qu'est-ce qui m'arrive ? » Pris de vertige, les paupières battantes, il s'appuya contre une vitrine. Sa vision redevint normale. À l'intérieur de la cafétéria, un homme et une femme étaient en train de déjeuner. Carter en resta bouche bée. Des assiettes de graisse, des tasses d'huile, le flot des passants faisaient de lui un îlot battu par leurs remous. Combien y en avait-il ? Dieu du ciel, combien étaient-ils ? Et l'agriculture ? Les champs de céréales ? Les jardins potagers ? Les vergers ? Et les bœufs ? Les agneaux ? Les porcs ? Et les industries alimentaires ? La conserverie ? La boulangerie ? Non. Il fallait faire marche arrière, mettre un frein à son imagination, sans tenir à une hypothèse simple. Il s'était cogné la tête et perdait contact avec la réalité. Les choses restaient ce qu'elles avaient toujours été. C'était lui qui n'était plus le même. Carter se mit à renifler l'odeur de la ville. Une odeur d'huile chaude et de rouage en mouvement. L'odeur d'une immense usine invisible. Il tourna la tête de tous côtés, les traits figés en un masque de terreur. « Seigneur Dieu, combien y en avait-il ? » Il eut envie de s'enfuir en courant, mais cela s'avéra impossible. À peine s'il pouvait bouger. Il poussa un cri. Il était en train de tomber en panne. Il entra dans un hôtel et s'avança dans le hall très lentement d'une démarche saccadée, mécanique. Une chambre, s'il vous plaît. L'employé de la réception lorgnat d'un œil soupçonneux cet homme aux cheveux en désordre, au regard étrangement hanté, avant de lui tendre un stylo pour signer le registre. Robert Carter inscrivit-il laborieusement comme s'il avait oublié l'orthographe de son nom. Une fois dans la chambre, il verrouilla la porte et se laissa choir sur le lit. Immobile, il examina ses mains. Il arrivait en bout de course comme une horloge, une horloge qui ne connaissait ni son constructeur ni son destin. Il existait une dernière possibilité, démente, fantastique, mais c'était maintenant la seule à sa portée. La terre était envahie. Chaque humain remplacé par son double mécanique. Cela avait commencé par les médecins, les entrepreneurs de pompes funèbres, les policiers, quiconque était amené à se trouver en contact avec des corps démasqués. Ils étaient conditionnés à ne rien voir. Lui-même, en tant que comptable, devait figurer en tête de liste, il faisait partie des structures de base de l'économie du marché. Carter fermait les yeux. C'était complètement stupide. Stupide et impossible. Il lui fallut plusieurs minutes rien que pour se mettre debout. Avec des mouvements léthargiques, il préleva une enveloppe et une feuille de papier dans le tiroir du bureau. Celui-ci contenait aussi une bible qui attira son regard. Une bible écrite par des robots ? Cette idée lui fit horreur. Non. Il devait y avoir des humains en ce temps-là. Cette abomination devait être récente. Il décapuchonna son stylo et essaya d'écrire à Hélène. Tout en cherchant ces mots, il plongea une main dans sa poche pour y prendre un chewing-gum. C'était une habitude chez lui. À l'instant où il allait porter la tablette à sa bouche, il prit conscience que ce n'était pas du chewing-gum. C'était un morceau de graisse solidifié. La chose lui tomba de la main. Le stylo glissa de ses doigts gours, tomba sur la carpette et il comprit qu'il n'aurait pas la force de le ramasser. Le chewing-gum, le verre dans le bar, ce que mangeait le couple dans la cafétéria. Quelque chose le poussa à lever les yeux. Et quelle était cette pluie qui commençait à tomber ? La vérité s'abattit sur lui. Juste avant qu'il ne s'effondre, son regard se riva de nouveau à la Bible. Et il pensa « Dieu déclara faisons l'homme à notre image. » Puis les ténèbres l'engloutirent. et les ténèbres l'engloutirent. Les ténèbres